Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va s'intituler la ligne de conduite spirituelle. Alors attention, je le précise, pour les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, d'accord, passez cette vidéo parce que sinon, voilà. Alors, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand ils font des actes, on va dire, pas négatifs, mais des actes qui peuvent en fait dépasser une conduite exemplaire, ça peut leur porter préjudice. Alors, quand on est spirituel, tout le monde pense qu'on doit se conduire d'une façon exemplaire, être un être spirituel parfait, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est spirituel, effectivement, on a des dons spirituels et on doit se respecter et respecter nos capacités. On doit aussi avoir une certaine sagesse, d'accord. Quand je dis sagesse, c'est par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous embête, qui vous enquiquine, d'accord, et bien plutôt que de répondre et de rentrer dans le jeu, ne répondez pas et soyez sages face à cette personne et envoyez-lui finalement de la lumière, d'accord. Déjà, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, j'ai des personnes qui me demandent, alors, par exemple, quand ils ont une relation, enfin, pas une relation, mais pour quelqu'un qui est célibataire, est-ce que c'est nocive si on fait, par exemple, des conquêtes sexuelles à répétition ? Et est-ce que ça peut jouer sur le karma et au niveau spirituel ? Alors, non. Quand on est célibataire, on a le droit de se faire plaisir sexuellement, d'accord, c'est pas interdit. Et les guides ne vont pas vous en vouloir pour autant. C'est-à-dire qu'une personne qui vous attire, si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien décider de franchir le pas, d'accord. Les guides ne vous en voudront pas pour autant. Pourquoi ? Parce que si vous vivez cette expérience, eh bien, c'est que c'est juste, en fait, pour vous. Si les guides vous autorisent à vivre cette expérience et que vous sentez dans l'énergie que c'est ok, qu'il y a quelque chose qui peut se passer entre vous et la personne, et que c'est ok, eh bien, c'est que quelque part, cette expérience, elle est juste, d'accord ? Et donc, les guides ne vous en voudront pas pour autant. Là où les guides peuvent, en fait, vous recadrer, vous remettre dans le droit chemin, c'est quand cette expérience n'est pas forcément vécue de manière consentante par la personne avec qui vous voulez ce fameux plan sexuel. Ou alors, si, par exemple, dans vos actes, dans vos actes, alors sexuels ou non sexuels, si dans vos actes, il n'y a pas d'amour de donner dedans, là, c'est pareil, les guides peuvent, en fait, vous recadrer. Et dans ces cas-là, c'est carrément, en fait, l'archange métatron qui vous recadrera. Voilà. Donc, non, non, quand on est spirituel, oui, c'est sûr, on est spirituel, on a une certaine sagesse parce que nos dons, nos capacités doivent être respectés. On doit aussi se respecter, on doit prendre les choses avec sagesse, mais être spirituel, ça ne veut pas non plus dire passer à côté des choses humaines et passer à côté des expériences. C'est pour ça que si l'expérience, elle est juste pour vous, quelle que soit l'expérience, si c'est juste, les guides vont vous autoriser à la vivre. Si, au contraire, ce n'est pas juste, les guides, il ne se passera rien. Et si vraiment, c'est chaud, parce que ce n'est pas très sain ou une expérience qui n'est pas très, très cool, là, c'est métatron, en fait, qui va vous remettre dans le droit chemin. Par contre, vous allez le sentir. Ensuite, être spirituel. Alors, il faut être ouvert d'esprit. Quand je dis ouvert d'esprit, ce n'est pas seulement être spirituel et être dans la spiritualité. Il faut être ouvert d'esprit à toutes les expériences qui se présentent à nous, quelles qu'elles soient, parce que chaque expérience est bonne à prendre. Et dans chaque expérience, on en tire une leçon, d'accord ? Une leçon ou un enseignement, ok ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Alors, quand on est spirituel, oui, il faut être sage, d'accord ? Mais exprimer son mécontentement avec douceur, tendresse, sans chercher à se venger, sans chercher à percuter l'autre ou à le persécuter, d'accord ? Pareil, quand vous recevez une attaque d'une personne, par magie noire, par la pensée, etc. Ne cherchez pas à vous venger, puisque la personne qui vous attaque, c'est une personne qui est en souffrance. Donc, envoyez-lui de la lumière, de l'amour, etc. Et voilà, ne cherchez pas à vous venger, le karma s'en changera tout seul. Voilà. C'est pour ça que, pour moi, la spiritualité et les expériences matérielles sont complètement compatibles. Après, c'est mon ouverture d'esprit à moi. Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un qui parle du principe que dans la vie, il faut tout tester, en fait. Tout tester, avant de juger, et au moins, on a fait l'expérience, on sait si ça nous plaît ou non. Et voilà, il faut ouvrir l'esprit au maximum. C'est comme quand je reçois un don, en fait, moi, un don spirituel. Je ne sais pas pourquoi je l'ai, d'accord ? Mais je le fais. Et c'est comme quand je reçois un rayon d'un archange. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ou pourquoi on me l'a intégré, mais je l'envoie et je le mets. Et je vois ce que ça fait. Ok ? Et donc, si le rayon, il a été bénéfique, je le réutilise. Si le rayon, il a été non bénéfique, il restera intégré en moi, mais je l'utiliserai à une fréquence plus ou moins élevée. Voilà. Et puis surtout, quand on est spirituel, il faut garder sa ligne de conduite. C'est-à-dire qu'il faut garder son humanité, il faut garder sa joie de vivre. Et si on se lance sur une ligne de conduite, d'accord ? Et bien, restez sur votre même et unique ligne de conduite. Sinon, si vous déviez, eh bien, au niveau spirituel, vous allez sentir aussi une dissonance. Ok ? Voilà. Alors, comme je le disais, si les actes qu'on fait spirituellement ne sont pas bons, du genre de la magie noire, du genre des attaques psychiques, parce que même par la pensée, on peut attaquer quelqu'un. Si les actes qu'on fait ne sont pas bons à l'encontre d'une personne, eh bien là, c'est carrément, en fait, l'archange Métatron qui va vous remettre votre karma en place. Et quand Métatron, il remet les karmas en place, souvent, ce n'est jamais très agréable. Mais voilà, quand on fait le mal, Métatron, il est là, il remet le karma en place, quoi. Parce qu'il estime que vous avez des dons qui sont lumineux, vous avez une spiritualité qui est lumineuse, et il ne faut pas vous en servir à mauvaise et siant. Ensuite, pareil, quelqu'un qui exerce un travail d'ordre physique, enfin, un travail normal, quoi, civil, s'il est destiné à faire un travail plus spirituel, du genre dans la médianité, dans l'ésotérique, dans l'énergétique, eh bien, il va perdre son travail physique, on va dire, grâce à l'archange Métatron, parce que l'archange Métatron jugera que son travail doit être plus dans le spirituel. Auquel cas, la personne va chercher un travail, on va dire, civil et physique, mais ça ne marchera pas parce qu'il y aura une mauvaise ambiance, parce que le salaire ne va pas être forcément adéquat, parce que le travail ne va pas forcément être en convenance avec ce qu'elle recherche, parce que c'est Métatron qui poussera finalement la personne à se dévier plus vers un travail d'ordre spirituel. Voilà, après, chacun, ça dépend de chacun, d'accord ? Tout le monde est venu expérimenter ici, sur cette vie terrestre, une chose différente. Il y en a qui vont expérimenter la spiritualité, il y en a qui vont expérimenter le pardon, il y en a qui vont expérimenter, par exemple, la pauvreté, la richesse, enfin, ça dépend des personnes ou quoi, mais voilà. Sachez que dans la spiritualité, chaque expérience est bonne à prendre, et que si vous la vivez, c'est que c'est juste, en fait, pour vous, en tout cas, dans l'instant T. Ça veut dire au moment où vous la vivez, ok ? Enfin, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, donc voilà. Donc, quand il y a une expérience qui se présente à moi, au lieu de paniquer, de me dire, qu'est-ce qui m'arrive, blablabla, et bien, je la vis et je me dis, ok, celle-ci, elle a été bénéfique, par contre, celle-ci, elle a été moins bénéfique, mais la leçon que j'en ai tirée, c'est, par exemple, d'apprendre à me protéger davantage. Ou, par exemple, quand j'ai reçu des soins qui n'étaient pas très... Quand je ressens que le soin énergétique qui m'est donné n'est pas forcément très catholique, parce que la personne n'est polluée, parce qu'elle a des énergies négatives qui sont trop belles, alors on me donne le soin, mais je me rends compte qu'il y a un truc qui bloque, et bien, c'est parce que les guides veulent m'apprendre à me protéger davantage, et donc ne pas me laisser approcher par un praticien, enfin, par n'importe qui, en fait, voilà. Donc, ça s'appelle la ligne de conduite spirituelle. Donc, quand on est spirituel, on doit être ouvert d'esprit et ouvert aux expériences, d'accord, et avoir une spiritualité en équilibre, c'est-à-dire en équilibre entre les dons spirituels et la vie matérielle, puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis équilibre entre spiritualité et vie matérielle, on doit être en équilibre entre le haut, d'accord, là-haut, donc le spirituel, et en bas, la vie matérielle. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, si vos guides vous autorisent à vivre une expérience, c'est que c'est juste pour vous, en fait. Ne cherchez pas midi à 14h, si c'est autorisé, c'est que c'est juste. Et si l'expérience a été mauvaise, et bien c'est que votre expérience devait vous apporter une compréhension. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada